Voici Tom. Tom a 17 ans. Il est en terminale, l'année où il faut réfléchir à son avenir. Ses parents le lui rappellent souvent. « Tom, que veux-tu faire plus tard ? » À ton âge, ta cousine avait déjà une idée précise et aujourd'hui, elle a un très beau poste. Ah, sa cousine ! Tom sait qu'elle travaille dans l'assurance. Mais à part ça, il ne sait pas grand-chose. Et surtout, pour lui, l'assurance, c'est tout sauf attractif. Aujourd'hui, il a justement rendez-vous avec elle. Il pourrait en profiter pour lui poser des questions sur son métier. Quand elle lui annonce son nouveau titre, « Responsable de l'expérience client au département marketing d'une société d'assurance », un énorme sourire se dessine sur son visage. Du marketing ? Dans une société d'assurance ? Et oui, Tom, l'assurance, ce n'est pas que des assureurs. Aujourd'hui, près de 150 000 collaborateurs répartis dans toute la France exercent 15 métiers très différents. Évidemment, certains développent et commercialisent des contrats d'assurance. D'autres gèrent les indemnisations, sacrées responsabilités. Ils doivent faire preuve de beaucoup de réactivité, d'écoute et d'empathie pour accompagner et satisfaire les clients qui sont parfois victimes de sinistres très importants. Et il y a des collaborateurs comme ta cousine, qui analysent les attentes des clients afin de proposer des solutions digitales adaptées, comme par exemple une application pour déclarer des sinistres de manière autonome et rapide directement en ligne. Inventer des solutions digitales, c'est un métier pour les jeunes, ça ? Tu as compris, Tom, les métiers de l'assurance sont très dynamiques. Nous recrutons chaque année plus de 15 000 nouveaux collaborateurs et plus d'un sur deux à moins de 30 ans. Et 3 sur 5 sont des femmes, comme ta cousine. Finalement, l'assurance est bien différent de ce qu'il imaginait. Mais quel cursus sa cousine a-t-elle suivi pour accéder à ces métiers ? Tom, ta cousine a fait des études en communication. Et tout comme elle, 80% des nouveaux embauchés ont un niveau équivalent ou supérieur à Bac plus 2. Et tu as aussi la possibilité de faire tes premiers pas en tant qu'alternant, ce qui est le cas d'un nouvel embauché sur 4, une façon efficace d'apprendre son métier et de s'intégrer à la vie de l'entreprise. Alors Tom, convaincu ? Les métiers de l'assurance recrutent. Merci. 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 Merci.